de l'innovation et des nouvelles technologies pour la région Île-de-France. Merci. Merci, merci. Monsieur le ministre, mon cher Jean-Louis, Mesdames et Messieurs, en effet, c'est avec plaisir, en plaisir renouvelé, chaque année, d'être à nouveau parmi vous, et après Monsieur le ministre et avant Jean-Louis, c'est tout simplement de nous féliciter, de me féliciter, en tout cas personnellement, de cette énergie qui est libérée dans le cadre de ce forum et bien sûr de cette émulation, en effet, partagée autour de l'Open. Le logiciel libre, Monsieur le ministre l'a rappelé il y a un instant, le logiciel libre est en pleine croissance, en effet, 30% du marché des TIC, donc un réel enjeu économique, un grand enjeu économique même, d'emploi, d'attractivité pour l'Île-de-France, puisque l'Île-de-France est la principale destination des acteurs, des principaux acteurs de ce secteur. Elle concentre, je le rappelle, 60% du marché, et elle s'avère être la première région en Europe, des emplois qui sont liés directement au logiciel libre. Donc, vous voyez que l'enjeu est de taille, et ce sont, après les premières associations anticipatrices, ce sont maintenant des centaines d'entreprises, en croissance, qui sont concernées. De la fait que la région Île-de-France s'implique aussi fortement que possible et est investie aussi convenablement que possible dans le logiciel libre, à la fois pour soutenir, développer la recherche, mais aussi en tant que client, même, puisque nous avons signé des marchés importants au cours des dernières années. Nous avons choisi, je le rappelle, le libre dans l'environnement numérique de travail, pour le monde éducatif, et le déploiement est en train de s'achever dans tous les lycées. Et nous poursuivons notre projet de nuage informatique baptisé Marguerite, toujours au profit du monde éducatif, et c'est quand même plus de 600 000 utilisateurs potentiels. Et je voudrais annoncer ce matin que nous serons la première région au monde à mettre en place une version spécifique de libre office pour utiliser l'ensemble des documents sur le nuage informatique de la région, documents qui pourront d'ailleurs être réutilisés par d'autres institutions. Donc, ce soutien, ce rapport très étroit avec le logiciel libre, eh bien, la région, en tant qu'institution, pense, estime que c'est l'un de ses rôles primordiaux au vu des enjeux. Mais ce sur quoi je voudrais insister très brièvement ce matin, c'est aussi ce que le logiciel libre a pu ou peut modifier dans notre perception du progrès technologique de l'innovation, sur ce que apporte, nous apporte le logiciel libre, après avoir dit très rapidement ce que nous faisions et ce que nous continuerons à faire pour le logiciel. En fait, le libre nous a confortés dans cette conviction que dans le temps présent, dans la complexité du temps présent, il n'y a pas de réponse adéquate et innovante en dehors, bien sûr, du collectif, du partage, en dehors des croisements de savoirs, d'expérience, d'expérimentation, et que ces modes opérationnels, on le voit bien, inervent, et, comme le ministre peut le constater, lui-même, Jean-Louis Mizzica, dans son cadre, également, inervent de plus en plus nos politiques publiques. Et cette dimension, ces idées de partage, d'expérience croisée, d'ouverture, donc, hautement et fortement progressistes, eh bien, ces idées, cette dimension, elles se retrouvent, on le constate en lisant le programme, dans le programme de ce forum. Et c'est ce qui permet, et vous permettra, de continuer à être, dans ce contexte, une sorte de grand laboratoire. Alors, c'est vrai que le libre parvient à un tournant, qu'il est en train de largement, sensiblement, déborder son périmètre initial, son métier traditionnel, au sens où il impacte très fortement, et irrémédiablement, me semble-t-il, bien d'autres activités, bien d'autres domaines que le numérique lui-même, à commencer, bien sûr, par la vie économique et sociale, et peut-être bien d'autres activités humaines. Donc, cela, il faut en être conscient. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le libre a gagné, et réellement gagné, la première manche de cette grande bataille culturelle, et que nous souhaitons, bien évidemment, que vous continuiez à être cette avant-garde inventive, innovante. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, parce que, tout simplement, nous-mêmes, vous l'avez bien compris, nous avons besoin de vos impertinences, de vos stimuli, de vos stimulations permanentes. En tout cas, bonne édition du Forum 2011, et beau succès par avance. Merci. Merci, M. le professeur. Merci. Merci.